Musique Je suis heureux de vous accueillir ici au Collège de France. Comme administrateur de cet établissement, vous êtes dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, qui était la sœur du roi François Ier, et elle est en grande partie, avec Guillaume Budé, l'inspiratrice de l'idée de création d'un collège qui s'intitulait à l'époque le Collège Royal. L'idée était finalement d'enseigner des matières nouvelles, que refusait a priori d'enseigner à la Sorbonne, qui est en face du Collège de France, et notamment l'hébreu, le grec, qui était la voie de compréhension des Écritures 5, et en même temps les mathématiques et, très vite après, l'arabe, entre autres. Donc le Collège de France a gardé cette mission initiale, à savoir de donner un enseignement novateur, régulièrement renouvelé chaque année, dans des disciplines très diverses, puisque, sur les 52 chaires annuelles, nous balayons les disciplines qui vont des mathématiques jusqu'aux sciences humaines et sociales, philosophie, sociologie et autres. Nous avons aussi des chaires annuelles. Nous avions une chaire qui s'intitulait « chaire internationale », mais qui n'était pas ciblée sur un domaine particulier. Et, avec Philippe Kouriski et mes collègues, nous avons pensé qu'il serait intéressant de développer un enseignement centré sur un grand problème actuel, mondial, à savoir le savoir contre la pauvreté. Nous sommes tournés vers l'Agence française de développement, et là, je dois dire que nous avons eu un soutien extrêmement fort, ce qui nous a permis de donner les moyens de développer cette chaire depuis 2009. Et depuis 2009, nous avons un enseignement, je dirais, de très grande qualité, avec, au départ, SR Duflo, qui a enseigné sur expérience, science et lutte contre la pauvreté. Expérience, science et lutte contre la pauvreté, vous voyez les mots-clés de cette chaire qui apparaissent dès 2009, dès son début, dès sa création. Peter Piotte, en 2010, a enseigné sur l'épidémie du sida et la mondialisation des risques. Ismail Serageldin, en 2011, a enseigné sur la faim et la sécurité alimentaire dans le monde. Et ici même, il a donné un grand symposium international sur mobiliser le savoir pour éradiquer la faim. Et cette année, donc, nous avons la chance et le privilège d'avoir Manuela Carnero d'Akuna, qui est parmi nous, titulaire de cette chaire, qu'elle a intitulé « Les savoirs autochtones ». Et aujourd'hui, nous avons donc ce colloque qui est consacré à l'hommage à la pensée sauvage, nature et apport des savoirs autochtones. Comme il est vraisemblable que la modestie de Manuela Carnero ne dira pas ce que je vais vous dire, je le fais à sa place. À savoir que ces recherches ont porté sur le rôle des sociétés traditionnelles dans la conservation et la gestion des ressources naturelles et sur les usages de l'environnement par les sociétés indiennes et non indiennes. Et son travail, « Encyclopédie de la forêt », qu'elle a publié en 2002, a été qualifié précisément par Claude Lévi-Strauss, je cite, « d'ouvrage le plus enrichissant par son contenu qu'il m'ait été donné de lire depuis longtemps ». Donc, c'est un enseignement différent des précédents, particulièrement intéressant et actuel, compte tenu de la propriété intellectuelle si difficile à penser, gérer et conserver dans les populations et par les populations autochtones. Et cette réflexion et ce séminaire s'inscrivent bien dans les enjeux notamment du développement en Amérique latine que soutient l'Agence française de développement, elle enrichit la réflexion que cette agence a publiée récemment dans la collection « À savoir ». Nous nous sommes ouverts l'année dernière auprès de M. Dovzera, le directeur général de l'Agence française de développement, sur la possibilité d'utiliser une partie des fonds que nous permet de la chaire « Savoir contre pauvreté » grâce à l'Agence française de développement, pour amener ici au Collège de France un certain nombre de jeunes enseignants chercheurs pour participer durant 15 jours, 3 semaines à un cycle de cours, à un colloque international pour ensuite répercuter cet enseignement dans leur pays. C'est cette chaîne de transmission du savoir à laquelle nous sommes particulièrement intéressés. C'est la raison de la photo que vous venez de voir à l'instant puisque cette année encore, 7 jeunes chercheurs du Brésil, de Centrafrique, du Cameroun, de Madagascar et du Vietnam sont parmi nous et, je l'espère, vont constituer progressivement avec les 5 autres enseignants-chercheurs de l'année précédente, un début de réseau, petit réseau certes, mais réseau important, car réseau toujours dans le cadre du Collège de France d'enseignement, de recherche, de transmission du savoir, de diffusion des savoirs. Voilà ce que nous pouvons essayer de faire. Qui plus est, cette chaire a été encore initiatrice d'une initiative que je salue vraiment profondément en remerciant l'agence universitaire de francophonie, car nous avons développé des vidéoconférences. La première d'entre elles a eu lieu précisément avec Esther Duflo, qui a communiqué avec cinq ou six campus numériques de cette agence, avec les enseignants-chercheurs de différents pays, pour discuter de certains des éléments de sa leçon inaugurale. Et tel a été le cas, je crois, aussi l'année dernière, avec vous, M. Dovzera, et Ismail Serageldin, avec nombre de ces campus numériques. Donc, vous voyez, nous sommes dans une tradition que nous perpétuons, celle du Collège de France des années K-130, que nous adaptons naturellement avec les technologies actuelles qui nous permettent d'amplifier considérablement notre diffusion des savoirs. Nous savons que ce colloque même qui est enregistré et qui sera diffusé sur notre site sera regardé, consulté, étudié par nombre d'internautes. Nous avons calculé récemment qu'il y avait pratiquement une amplification de 100 fois en termes d'audience de nos cours et de nos enseignements, grâce à la diffusion de nos cours, de nos enseignements et de nos collègues par l'Internet. Les cours sont traduits en anglais, en voix off, ce qui permet en même temps à une audience française anglophone de pouvoir suivre notre enseignement. Voilà, je vous souhaite un excellent colloque et je passe tout de suite la parole à monsieur Dovzera. Monsieur l'administrateur, madame le professeur, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui avec vous. Comme l'a rappelé le professeur Corvolle, l'Agence française de développement collabore avec le Collège de France depuis quatre ans au travers de cette chaire Savoir contre pauvreté. Après Esther Duflo, Peter Plot et Ismaël Serregaldi, nous sommes heureux d'accueillir cette année madame Manuela Carnero-Dakuna, qui nous invite à appréhender notre activité de développeurs et oui, nous sommes des développeurs au travers d'un prisme anthropologique et vous verrez dans quelques instants avec certains exemples que je vais vous donner à quel point ce travail de recherche est important pour nous, praticiens du développement. Avant toute chose, il me faut brièvement vous présenter l'Agence française de développement. en 2011, c'est un tiers de l'aide publique française, un tiers, et c'est deux tiers de l'aide bilatérale. Notre contribution à l'effort français de solidarité internationale s'est considérablement accrue ces dernières années permettant ainsi à notre pays de rester le quatrième donateur au niveau mondial. L'accroissement de nos interventions s'est appuyé sur des extensions sectorielles, des extensions géographiques qui font qu'aujourd'hui, à quelques pays d'Amérique latine, nous sommes présents partout dans le monde, y compris dans les pays émergents, et je ne désespère pas qu'incessamment sous le plus, nous soyons autorisés à intervenir pratiquement dans toute l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Aujourd'hui, la moitié de nos financements, et ce point est important, vous allez le comprendre au fil de mon dégagement, la moitié de nos financements transite par d'autres canaux que les États, c'est-à-dire par les collectivités locales, les ONG, les entreprises publiques ou privées, et je voudrais insister sur ce point en particulier. Comme vous pouvez l'imaginer, nous ne pouvons pas ne pas travailler avec les États et les administrations centrales. Mais comme vous pouvez l'imaginer aussi tout aisément, nous sommes régulièrement confrontés à des problèmes de gouvernance. Et nous ne sommes pas toujours assurés que ce travail avec ces États et les administrations centrales permettent un véritable développement économique, un véritable développement culturel et social. C'est la raison pour laquelle, pour nous, développeurs, il est de plus en plus important de travailler avec les acteurs des sociétés civiles, tous les acteurs des sociétés civiles. L'année 2011 a été, de ce point de vue-là, assez intéressante. Nous avons vu dans un certain nombre de pays arabes des événements, des évolutions. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'absence de société civile fait que les évolutions ne sont pas toujours faciles. Elles se déroulent de manière quelque peu heurtée parfois. Et donc, en tant que développeur, il est important de travailler avec les acteurs de la société civile et d'essayer de faire émerger cette société civile, qui constitue de plus en plus, aujourd'hui, un élément essentiel du développement économique et culturel de chaque État. Les États de la région méditerranéenne ont eu la plus grande difficulté à gérer une transition démographique, car les pays arabes sont en transition démographique, et on analysera d'ailleurs incessamment sous peu le lien entre transition démographique et événements politiques qui s'y sont produits. Ils ont eu ces États de plus en plus de difficultés à offrir des centaines de milliers d'emplois à des jeunes qui arrivaient chaque année sur le marché de l'emploi avec des diplômes. La concentration des investissements publics sur les grands centres urbains a renforcé aussi le sentiment de délaissement de certaines zones du pays beaucoup plus vénérables. Le cas est particulièrement patent pour la Tunisie, avec ce centre-ouest du pays qui a toujours été délaissé. Pour perdurer, les États aussi ont entravé la construction de la société civile. Maintenant que celle-ci s'est spontanément développée et a déposé les régimes, la question de l'après se pose avec acuité. Comment bâtir une alternative dans des pays où le pouvoir était concentré entre les mains de quelques-uns, d'un clan, d'une famille ? Comment élaborer de nouveaux modèles politiques, économiques et sociaux qui répondent au mieux aux attentes des populations ? Répondre à ces questions nécessite de passer par le renforcement des sociétés civiles dans les pays en développement. Il n'y a pas d'alternative. En tant que développeur, ces questions nous interpellent au quotidien dans la confection de nos projets que nous finançons. C'est pour cela que l'AFD a mis au point des outils lui permettant de travailler avec l'ensemble des parties prenantes au développement d'un pays. Il est crucial d'établir des relations directes avec les collectivités locales, les ONG, les entreprises, les organisations de producteurs, les chambres de commerce, les intellectuels, bref, pour essayer de sentir un pays, comprendre ses besoins et l'aider à affronter les défis auxquels il doit faire face. Indiscutablement, l'anthropologie doit, peut nous aider dans cette démarche essentielle pour nous. Notre intérêt pour la pensée sauvage, les savoirs et communautés autochtones s'inscrivent dans ce contexte. Et je voudrais prendre l'exemple et le contre-exemple de l'agriculture. Pendant des millénaires, elle a évolué par tâtonnement empirique. Bien avant l'avènement des sciences agronomiques, elle a connu des révolutions, comme celle du néolithique avec la domestication des premières plantes et des premiers animaux, celle du Moyen-Âge avec l'avention de la faune et de la charrue, le recours à de nouvelles sources énergétiques et l'introduction progressive de l'attraction équine et bovine. Ou encore, au XVIIIe siècle, avec l'abandon de la jachère et la mise en place d'assolements faisant se succéder culture céréalière et culture fourragère. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, en Europe, avec la généralisation de la mécanisation, l'utilisation des engrais chimiques, des produits phytosanitaires et des semences sélectionnées, que l'agriculture s'appuie enfin sur une démarche scientifique qui va permettre, d'ailleurs, de dépasser le risque malthusien et d'éradiquer la famine dans un certain nombre de pays et principalement les pays européens. La relation va alors évoluer entre, d'un côté, l'agronome détenteur d'un savoir scientifique, de la vérité, et de l'autre, le paysan dont les connaissances profondément ancrées dans le local sont jugées parfois, souvent, folkloriques, sans intérêt. Aujourd'hui, cette approche est dépassée. Dans le domaine de l'aide au développement, par exemple, nous sommes passés d'une relation top-down à un partenariat entre parties prenantes. Le paysan, le petit producteur, est considéré comme acteur à part entière. La question n'est plus de savoir comment lui inculquer un savoir, mais de comprendre la rationalité de ses pratiques, fondées sur sa pensée sauvage, pour, avec lui, les faire évoluer dans une direction conforme à son intérêt particulier et à l'intérêt général. Et là, immédiatement, me vient à l'esprit le contre-exemple de la culture cotonnière en Afrique subsaharienne. Nous avons découvert, dans l'entre-deux-guerres, en 1922-23, principalement dans la région du Sud-Tchad, région centrafricaine, la région de Bossangoa, nous avons découvert qu'il y avait des capacités de culture fluviale du coton dans cette zone sahélo-soudanaise de savane arborée. Ce n'est plus le désert, ce n'est pas encore la forêt. Et là, nous n'avons absolument pas tenu compte des pratiques culturales locales. Nous avons imposé par la force, avec des arrêtés préfectoraux, donnant les heures du début de travail et de fin de travail, nous avons imposé par la force, et nous avons nombre de témoignages et d'écrits sur cette culture du coton qu'on a parfois qualifiée de coton chicote. Mais là, au-delà de ce contre-exemple, qui a quand même constitué quelque peu un succès historique de la coopération française, puisque c'est la principale culture d'exportation et de développement agricole et industriel en zone rurale, laissons de côté ce contre-exemple pour vous donner quelques exemples beaucoup plus significatifs aujourd'hui de la démarche que nous avons. La Guinée-Conakry et la culture du riz. La Guinée-Conakry est exportatrice. Il lui faut aujourd'hui importer plus du quart de sa consommation. La terre est fertile et dans le pays, il y a l'eau. Guinée-Conakry, c'est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Les populations locales ont développé des techniques de culture originale que nous avons retrouvées depuis, ou comprises depuis peu, comme la culture du riz en zone de mangrove. La mangrove est un écosystème que l'on trouve dans les régions tropicales, en zone de balancement des marées. En internant la présence d'eau de mer et d'eau de pluie dans les parcelles, grâce à la construction de digues, cette technique pratiquée depuis des siècles préserve la fertilité des sols sans apport d'engrais. En saison sèche, l'eau de mer maintient l'acidité des sols à un niveau adéquat et assure le transfert de manière organique. De limon, depuis les mangroves, benzine. En saison de pluie, l'eau douce lessive le sel et rend possible la pousse de riz. Cependant, et c'est là où le développeur intervient, les techniques traditionnelles ne parvenaient pas toujours à contrôler les intrusions d'eau saumâtre dans les parcelles, entraînant des baisses de fertilité des sols, voire la perte des récoltes. En appuyant les organisations de producteurs, et si vous avez l'occasion d'aller en Guinée-au-Canada, je vous invite à faire le détour pour voir quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, eh bien, nous avons, avec des techniques toutes simples de gestion des digues et de gestion des eaux salées ou des eaux naturelles, nous avons permis un triplement des rendements sur 5 000 états. C'est, je dirais, le nouveau success story de l'Agence française de développement. Cette valorisation de la science du concret, de la science du concret, quelle belle expression de Claude Lévi-Strauss, constitue aujourd'hui un vecteur efficace de préservation des modes de vie traditionnels. Autre exemple. Au Mali, les collections publiques recensant 349 variétés de sorgots du pays ont par deux fois été perdues. C'est parce que les paysans conservent par devant eux ou alors dans des échanges avec d'autres paysans ces espèces. Et là encore, nous sommes intervenus pour faire en sorte qu'elles puissent être préservées. C'est un très, très bel exemple de conservation on-farm. Le maintien de cette biodiversité au Mali est indispensable pour assurer que la production de sorgots perdurera malgré le changement des conditions climatiques. Toujours au Mali, nous avons promu de nouvelles espèces, la création de nouvelles espèces. Pour cela, nous avons appuyé les organisations paysannes en valorisant leur connaissance très fine des différentes variétés existantes et des conditions propres à chaque raison. Le processus reposant sur des connaissances des communautés locales a permis concrètement la création de variétés réellement adaptées aux besoins des paysans qui les ont rapidement adoptées. Vous voyez quelle différence entre l'approche que nos prédécesseurs ont utilisée pour imposer la culture du coton et ces exemples en Guinée-Conakry ou au Mali où nous sommes à l'écoute des producteurs et des paysans locaux pour essayer de les aider ou valoriser au mieux leurs connaissances. C'est le cas aussi du projet Jardin d'Ethiopie. De par sa situation géographique, ce pays situé sur un plateau entouré de déserts possède un taux d'endémisme exceptionnel, notamment en matière végétale. Le café est, par exemple, natif d'Ethiopie. De nombreuses essences végétales subissent encore aujourd'hui dans les jardins des populations rurales. Nous avons soutenu ces jardins pour qu'ils puissent permettre, je dirais, à ces cultures de perdurer. Bien sûr, l'intérêt de la science du concret ne se limite pas aux questions d'agrobiodiversité, au cœur des discussions des deux journées du colloque. Elles constituent un terreau fertile dans bien d'autres domaines où nous, bailleurs, intervenons. Je ne prendrai qu'un exemple tiré de notre expérience. Vous savez, en tant que développeur, ce sont les exemples qui parlent. Après, la philosophie et la théorisation, la conceptualisation arrivent, et ce sont des professeurs comme Mme Dacouna qui nous permettent de conceptualiser. Mais à la base, nous sommes des praticiens du développement. Eh bien, dans le Pacifique, nous soutenons la création de gestion d'aires marines protégées. Ce concept de zone protégée existe dans la tradition locale, bien que sous une forme différente. Certaines zones sont frappées de tabous lorsque les ressources naturelles, notamment halieutiques, atteignent des niveaux jugés insuffisants. L'utilisation des récifs coralliens est alors suspendue. L'agence a soutenu une initiative régionale de structuration des aires marines dont grande partie a été identifiée avec les communautés concernées. Celle-ci s'envoie ensuite confier la gestion. Là encore, le processus participatif, l'association des communautés locales, assure une appropriation optimale du projet. Vous voyez, avec ces exemples, comment il est essentiel pour nous de travailler avec les populations, leurs associations, leurs organisations, leurs représentants, de façon à gérer au mieux le potentiel naturel et faire en sorte qu'il y ait une véritable société civile. Au-delà de ces aspects opérationnels, la question de notre relation en tant que développeur aux communautés locales revêt, comme vous pouvez l'imaginer, une formidable dimension éthique. Je ne citerai que deux exemples. Le respect des droits de l'homme, de tous les hommes et de toutes les femmes, est une composante forte de notre identité. Juste pour mémoire, nous avons été créés il y a 70 ans, le 2 décembre 1941, par le général de Gaulle à Londres. Et nous étions à l'époque la caisse centrale de la France libre. Donc dans la culture d'entreprise de l'Agence française de développement, il y a, je dirais, un esprit de résistance. L'AFD est signataire du Pacte mondial des Nations unies qui défend dix principes sur les questions de normes de travail, d'environnement, de lutte contre la corruption. Tout cela, pour nous, est un élément essentiel de nos interventions. Voilà. Nous avons, je terminerai par une considération générale, nous avons encore beaucoup à apprendre des savoirs autochtones pour réussir notre mission de développement, pour faire en sorte que le milliard d'habitants sur notre planète, qui ne mange pas à sa faim, puisse enfin avoir la satisfaction de ce besoin alimentaire. Au-delà des succès stories, il y a des expériences plus mitigées, je vous ai cité le cas du coton, qui sont aussi riches en enseignement. Récemment, nous avons évalué 20 ans d'intervention dans la forêt du bassin du Congo. L'implication des Indiens d'Amazonie dans le développement de la forêt constitue certainement un exemple à suivre. Et ce colloque, qui certainement sera très riche d'enseignements, compte tenu de la qualité des panélistes, nous donnera aussi beaucoup d'enseignements pour nos pratiques et interventions futures. Un grand merci pour votre attention. Applaudissements Bonjour à tous. Et je voudrais remercier tout particulièrement le Collège de France et l'Agence française du développement d'avoir permis ce colloque qui, je crois, répond à des questions que beaucoup de gens se posent. Et je suis très heureuse de savoir que l'Agence française de développement est en syntonie avec ses préoccupations. Je ne vais pas m'attarder. Le colloque est axé sur deux grandes thématiques. Il célèbre à la fois le 50e anniversaire de l'apparution de cet ouvrage tout à fait capital qu'a été La pensée sauvage. Et il célèbre aussi les 20 ans de la Convention sur la diversité biologique dont l'anniversaire va être célébré en juin à Rio et qui a une importance directe pour notre thème puisque c'est la première fois qu'on parle dans un document international de la reconnaissance et de l'importance des savoirs traditionnels et de comment leurs détenteurs doivent participer à la mise en place et la diffusion de ces savoirs ainsi qu'aux avantages qui en découlent. C'est dans cet esprit que se tient ce colloque. Ceci dit, c'est un très vaste sujet et que nous avons choisi de traiter en deux sous-chapitres. Un sous-chapitre qui est plutôt de réflexion anthropologique, pas seulement anthropologique d'ailleurs, mais il y a des apports d'autres disciplines, mais l'anthropologie elle-même a pendant longtemps cru devoir répondre à des questions de rationalité chez les peuples autochtones. et des réponses très importantes ont été données, notamment par Evans Pritchard, qui a été certainement un des grands théoriciens et praticiens, bien sûr, de ces questions. Il répondait, je vous le rappelle, à une théorie de Lévi-Brulle qu'on a souvent mal interprétée, d'ailleurs, et que Lévi-Strauss, ensuite, a renvoyé de façon sommaire en affirmant qu'il n'y avait pas de mentalité prélogique. En effet, je l'ai dit dans un de mes cours, Lévi-Brulle avait le don de trouver des formules malheureuses et là, certainement, c'en était une. Donc, la mentalité prélogique n'existait pas et la mentalité, dit Lévi-Strauss, très clairement, est une pour l'humanité tout entière. Et c'est de là que va partir toute son entreprise qui succédera à la pensée sauvage et en particulier les sept volumes des mythologiques où Lévi-Strauss réalise un exploit extraordinaire qui est de suivre, je dirais presque pas à pas, les méandres et l'organisation, la structure, donc, de ces pensées autres, de cette pensée autres, tout en affirmant, précisément, qu'il peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est un homme et que toute l'humanité partage donc ce même esprit. aujourd'hui, je crois que les anthropologues sont appelés non plus à répondre à ce genre de questions qui dérivent d'une conception de la science révolue, en fait, puisque c'était la théorie de la science que préconisait le cercle de Vienne et qui, dans les années 30, surtout, et qui, dès les années 60, a été plus ou moins mise en rencard. C'est donc, je crois, un moment important pour qu'on réfléchisse à comment il faut interroger ces pensées et ces savoirs autres. Ce sont donc, comme disait Lévi-Strauss, les vraies questions qui sont importantes plutôt que les bonnes réponses. c'est donc un exercice pour essayer de penser quelles sont les bonnes questions à poser aux savoirs autochtones. Et puis, il y a un deuxième pan de ce colloque qui, lui, est beaucoup plus appliqué et très important également, qui est, on a choisi l'agro-biodiversité comme terrain de choix pour penser quoi ? pour penser les nouveaux rapports que la science académique pourrait nouer avec ce savoir autochtone. Ce sont donc des rapports institutionnels et de coopération nouveau dans l'esprit du partenariat que M. Dovzerra vient d'évoquer. et nous avons choisi l'agro-biodiversité parce que c'est là un terrain où il semble évident que les populations autochtones ont de vastes connaissances accumulées et qu'elles seraient à même d'être des partenaires à plein droit de la conservation des ressources de la biodiversité cultivées. Ce sont des expériences qui existent déjà dans la société civile, en France notamment, dans le réseau Semences Paysannes qui est un bon exemple. D'autres expériences existent ailleurs, en Italie, même au Brésil également, et en Autriche d'abord, d'ailleurs. Mais ce lien entre les institutions d'État et les institutions scientifiques et, d'une part et de l'autre, la conservation de la diversité cultivée à la ferme n'est pas faite. Elle n'est pas faite ni institutionnellement, ni pour ce qui a trait aux avantages dont ces communautés devraient participer. Alors, vous voyez donc que nous avons choisi ces deux thèmes puisque nous ne pouvions pas couvrir le tout. Et je voudrais remercier très particulièrement tous ceux qui ont bien voulu venir, quelques-uns de très loin, d'autres d'un peu plus près, mais qui ont bien voulu venir pour partager avec nous cette réflexion. Et j'espère donc que vous aurez, que nous allons, et je crois, je suis sûre, en fait, que nous allons assister à un colloque tout à fait intéressant. Voilà. Je vous remercie et nous allons interrompre tout de suite cette présentation, mais passer, je crois, directement à la première table ronde et je demanderai à Steve Huck-Jones de venir prendre place et d'appeler ses confrères. Voilà. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements